Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ma femme a laissé des instructions précises après sa mort. Ma femme Rose aimait respecter les horaires. En fait, elle n'y mettait pas seulement ça, elle devait le faire. Sans cet emploi du temps, Rose ne pouvait pas fonctionner. Ses parents n'aimaient pas reconnaître ces bizarreries. Ils disaient qu'ils avaient essayé de les éradiquer quand elle était petite et que cela avait plutôt bien fonctionné. Je n'aime pas beaucoup les parents de ma femme, elles non plus. C'est pourquoi, dans l'éventualité de sa mort prématurée, l'étape numéro 1 était la suivante. Ne pas laisser mes parents dans la maison. Elle avait souligné cette règle deux fois. Ne pas laisser mes parents dans la maison. Je pouvais rire de ses plans et de ses notes soigneusement rangées sur le réfrigérateur, parce qu'ils faisaient partie de Rose. Les allergies faisaient également partie de Rose. Par un bel après-midi d'été, une guêpe est entrée dans la cuisine alors qu'elle préparait le déjeuner d'Alex et l'a piquée au cou. Sa gorge a gonflé, ses lèvres sont devenues bleues et elle est morte sur le sol de la cuisine. Alex, notre fils, est resté assis dans sa chaise haute pendant une heure avant qu'un voisin ne l'entende crier et ne force la porte arrière à s'ouvrir lorsque Rose n'a pas répondu. Rose m'avait laissé une note deux jours plus tôt pour que l'on vérifie la présence d'un nid à l'arrière de la maison. Mais j'étais occupé par mon travail et j'avais tout oublié. J'ai trouvé les notes de décès de Rose alors que j'essayais d'organiser la veillée funèbre. Voici ce qu'elle avait écrit sur ses notes. « Cher toi » Elle avait pris soin d'écrire en lettres capitales. « Si je suis morte, je veux que tu respectes ce qui suis. Merci, Rose. » J'ai gloussé, puis j'ai commencé à pleurer. Mais j'ai lu ses instructions. Instruction numéro 1 « Ne laisse pas mes parents entrer dans la maison. » Instruction numéro 2 « Occupe-toi des animaux pour moi. » Instruction numéro 3 « Dis à Alex quelque chose qui me concerne tous les jours. » Et enfin, instruction 4 « Donne un pourboire aux femmes de ménage. Elles préfèrent de la nourriture. » Malgré mes larmes, j'ai souri à ces instructions jusqu'à ce que j'arrive à la dernière. « Les femmes de ménage ? » Nous n'en avions pas. Nous n'avions jamais eu de gouvernante, de femmes de ménage ou quoi que ce soit du genre. À quoi faisait-elle allusion ? J'ai posé la question à Ellie, la sœur de Rose. Mais elle s'est contentée de hausser les épaules. « Tu connais Rose. Elle est toujours en train de s'absenter. C'était probablement une de ces petites blagues qu'elle n'a jamais eu le temps de te raconter. » M'a-t-elle expliqué. « Rose me racontait ses blagues dès qu'elle y pensait. Pour qu'elles soient toujours fraîches. Mais le reste de la liste était plutôt sérieux. Rose était sérieuse sur le fait de ne pas laisser ses parents entrer dans la maison. Sérieuse sur le fait que je vérifie sa collection de petits animaux en vert coloré. et sérieuse sur le fait de ne pas laisser Alex l'oublier. Pourquoi aurait-elle ajouté une blague à la fin de la liste ? Alors, malgré mon bon sens, et parce que cela me donnait moins l'impression d'avoir été percé à jour, j'ai laissé un biscuit, une barre de céréales, une pomme ou n'importe quoi d'autre tous les soirs sur le comptoir de la cuisine. Le matin, la maison semblait toujours un peu plus propre, et la nourriture avait disparu. Peut-être que le chagrin me faisait délirer, ou peut-être que nous avions vraiment des nettoyeurs. Quoi qu'il en soit, cela ne me dérangeait pas. Et quoi qu'il en soit, Rosie était pour quelque chose et elle nous aimait. Je suis resté éveillé une nuit pour essayer d'apercevoir les nettoyeurs, me sentant comme un petit enfant essayant d'apercevoir le Père Noël. Mais je me suis évanoui sur le canapé après quelques heures, et je me suis réveillé aux petites heures du matin en entendant la vaisselle s'entrechoquer dans la cuisine. Prudemment, je me suis levé, et je me suis approché de la pièce sombre. Mais les bruits de clicotis et de raclements ont cessé brusquement, dès que j'ai allumé la lumière. Il n'y avait rien. Mais la banane que j'avais posée avait disparu. Si je laissais la vaisselle dans l'évier, elle serait lavée et séchée au matin. Le linge serait soigneusement plié. Les tâches sur le tapis disparaissaient. Je donnais toujours un pourboire aux femmes de ménage, de la nourriture. Et puis, les parents de Rose se sont invités, deux mois après sa mort. Astucieux, ils sont passés pendant que je sortais et qu'Elie gardait Alex. Et quand je suis rentré du travail, ils s'étaient installés dans la chambre d'amis. Un père qui travaille, m'ont-ils dit, ne peut pas s'occuper d'un enfant d'un an en même temps. Comment allais-je faire sans femme à la maison ? La mère de Rose m'a fait remarquer, avec un léger sourire en coin, que Rose n'avait pas été très utile pour tout cela. Trop occupée à jouer avec des animaux en verre ou à dessiner de petites créatures et trop simple pour faire fonctionner la machine à laver. Rose n'était pas simple. Elle était brillante. Elle avait publié des articles dans des revues scientifiques. Elle avait fait plus d'études que moi. Et elle s'occupait bien d'Alex et de la maison. Et si elle collectionnait des objets, dessinés de façon presque obsessionnelle, peut-être qu'elle collectionnait des objets ou dessinés de façon obsessionnelle. Et la machine à laver était tout simplement trop bruyante pour elle. C'était une surcharge pour ses oreilles. Je connaissais ces choses, parce que je connaissais Rose depuis sept ans. Ses parents l'avaient élevée et ils ne savaient même pas quelle était sa couleur préférée. Le rouge, d'ailleurs, qu'elle portait tout le temps. Ni quel était son musicien préféré. Stromae, qu'elle écoutait tous les jours. Je voulais qu'il parte. Mais j'étais en deuil et je m'occupais d'un enfant en bas âge. Et ils étaient vraiment têtus. J'ai tenu ma langue. J'ai essayé de les faire patienter jusqu'au jour où, en rentrant chez moi, j'ai craqué en découvrant la mère de Rose en train de fouiller dans ses animaux. Quelques-uns d'entre eux gisaient, brisés sur le sol près de l'armoire du salon où ils étaient conservés. Sortez ! Nous sommes les grands-parents d'Alex. Nous avons des droits. Il finira comme sa mère. Vous allez le ruiner. La mère de Rose a hurlé pendant que je les conduisais dans les escaliers. Dégagez, bordel ! Allez-vous-en ! J'ai répliqué. Et j'ai réussi à les faire venir jusqu'à la porte d'entrée. J'ai oublié de donner un pourboire aux femmes de ménage cette nuit-là. À deux heures du matin, je me suis réveillé en entendant des cris en bas. La mère de Rose, qui avait volé la clé d'Elie, était entrée par la porte de derrière juste à temps pour se retrouver nez à nez avec ce que je ne peux que supposer être les femmes de ménage très contrariées. Je ne sais pas exactement ce qu'elles lui ont fait ou n'ont pas fait, mais il y avait une paire de ciseaux enfoncés dans le cadre de la porte à hauteur de tête et les armoires et les tiroirs étaient renversés. Le canapé du salon donnait l'impression que quelqu'un s'y était attaqué avec des ciseaux de jardinage. Les rideaux étaient en lambeaux. La seule chose qui n'avait pas été touchée étaient les animaux en verre de Rose. Ses parents ne viennent plus. En fait, ils m'ont appelé deux fois les flics et je pense que les services sociaux ont commencé à les ignorer. J'ai commencé à regarder les dessins de Rose pour les montrer à Alex quand il sera plus grand et elle a dessiné les nettoyeurs, les femmes de ménage, de temps en temps. Ils ressemblent presque à des fées, mais ils ont des yeux noirs, pas d'aile, et des dents et des griffes très pointues. Pourtant, je pense que les nettoyeurs l'aimaient bien, ma Rose. Voyez-vous, Rose avait cet effet sur les gens. Je pense donc que les femmes de ménage sont la première chose que je lui dirai à son sujet. En plus, Alex pourra me rappeler de leur donner un pourboire, juste au cas où. Sous-titrage Société Radio-Canada